... Pour poursuivre justement sur cette question, au-delà de la relation EPS-Port, on voit bien la question du choix de la culture corporelle. Il me semble que Georges Vigarello, dans le dernier Bistro Pédagogique, a évoqué justement cette question de la culture corporelle. Mais qu'est-ce qui semble légitime ? Serge, qui a pris le parti, et tu as raison d'intervenir, assez justement sur la dimension très politique, sur les courants culturalistes notamment, a bien montré que la question du choix de la culture corporelle, la culture sportive qui semble légitime encore aujourd'hui, et je poursuivrai justement sur les loisirs et la culture jeune, elle est empreinte d'idéologie. Il y a une philosophie derrière, empreinte de politique, tu l'as dit, sur cette question. De là, on ne peut pas dire aujourd'hui que le sport, si je fais une logique d'évolution très simple, est encore en référence à un sport de compétition, performatif, institutionnalisé, c'est-à-dire en référence au milieu fédéral, comme dans les années 60, l'âge d'or du fédéralisme, où vous aviez finalement, de manière prépondérante, des fédérations unisport, olympiques. Donc vous voyez le modèle et les modalités sous-jacentes. Aujourd'hui, les programmes le montrent, dans cette histoire institutionnelle de la discipline, et vous plus encore dans vos pratiques pédagogiques, on a une évolution des modalités de pratique. Tu as parlé du champ numéro 5, on peut penser évidemment, et vous le voyez en image sur le diaporama, le champ numéro 3 qui est maintenant imposé dans les programmes lycées en seconde, mais plus encore que les arts et la danse, c'est d'abord évidemment le processus de création artistique, donc encore une fois la forme scolaire. Pour autant, dans ces diversités culturelles en EPS, on y voit une limite avec Serge, à travers une offre de formation, une offre culturelle pléthorique, disons-le à l'échelle nationale, le fait de proposer un ensemble d'APSA, on en parlera peut-être plus à la fin si tu veux bien Serge sur l'offre. En tout cas, elle questionne là aussi les inégalités sur la dimension culturelle. Marie-Paul Poggi l'a montré déjà en 2002, qu'à travers les programmations, la tendance, c'est que les établissements dits plus favorisés, ont une tendance à proposer une culture plurielle, diversifiée, donc davantage évidemment autour de différents champs d'appensage, mais au-delà d'APSA, alors que les établissements plus défavorisés, évidemment à travers le recrutement et la carte scolaire, ont une tendance, et encore une fois ce n'est pas un jugement, c'est pour faire des conseils, se questionner sur l'offre de formation, ont cette tendance davantage à proposer une EPA dominante sportive. Donc finalement une culture qui est plus restreinte à travers cette culture sportive. Donc la question que l'on pose, c'est finalement, déjà est-ce que, mais j'y reviendrai plutôt après, le PES peut se couper totalement des évolutions sociales majeures de cette culture jeune et des loisirs, mais j'y reviendrai plutôt après, mais plus encore, est-ce qu'aujourd'hui le PES peut encore se permettre d'avoir une offre de formation pléthorique participant d'une certaine manière aussi, si on était un peu critique, aux inégalités socioculturelles, en fonction de l'établissement d'origine, qu'ils soient plus favorisés ou défavorisés. Donc là, derrière, et je te laisserai la parole, il y a une véritable controverse sur cet enjeu autour d'une programmation, et je viendrai ensuite évidemment, puisque vous avez compris notre démarche, qui articule aussi les objectifs de développement de la motricité, puisque derrière ces inégalités socioculturelles, on retrouve des inégalités autour des qualités physiques et du développement de différentes habiletés motrices. – Évidemment, le choix de la culture corporelle, elle interroge. Quelle est la légitimité du yoga à rentrer à l'école, par exemple ? Est-ce qu'on n'introduit pas des pratiques réalisées en général par des cadres SUP entre 30, 40 et 50 ans auprès d'élèves qui auraient besoin globalement de se dociliser, de devenir plus dociles ? C'est une manière à un moment donné de lutter contre... Est-ce que ça, c'est légitime en éducation physique ? C'est une question quand même qu'on est en droit de poser. Donc on voit bien qu'à un moment donné, sur l'offre de formation déjà, il y a rarement des réflexions éthiques qui sont mesées dessus. Dans quelle mesure il est légitime que le yoga soit à l'école ? On pourrait même s'interroger sur la pratique elle-même et sur son origine, par exemple. Deuxièmement, la question, c'est la mise à distance de la culture sportive. C'est-à-dire que cette mise à distance, elle est quand même extrêmement importante en EPS. La performance a été euphémisée, le rapport à la technique a été euphémisé. Je suis désolé de vous le dire, mais quand vous allez passer votre oral en CAPES, si vous maîtrisez moyennement l'APS, vous allez pouvoir avoir 10 ou 12. Si à un moment donné, l'organisation de la classe que vous avez mise en place avec des jets dissymétriques, etc., et des enjeux éducatifs que vous allez poser peut satisfaire le jury, vous pouvez avoir la moyenne sans problème avec des maîtrises qui sont de plus en plus aléatoires des APS. Donc ça pose quand même un véritable problème. C'est-à-dire que le rôle de l'APS, ce n'est pas un prétexte pour pratiquer de l'activité sportive et en même temps développer des enjeux de citoyenneté. L'objet, c'est bien la motricité. Et quand on pratique une APS, c'est pour devenir plus efficient, plus performant. Donc évidemment, le processus technique d'apprentissage qui est mis en place, donc là, on peut discuter là-dessus, mais évidemment, la dimension technique, elle est fondamentale. Et donc, si on s'éloigne de cette dimension technique, qu'on s'éloigne de la dimension de santé, etc., qu'est-ce qui reste de la discipline ? Donc c'est une véritable question qu'on peut se poser, parce que de l'extérieur, on ne nous perçoit pas comme répondant à un enjeu de santé, mais on ne nous perçoit pas non plus comme répondant à des enjeux sportifs. C'est-à-dire qu'on nous dit, il n'y a que Blanquer qui a été le seul à sortir ça, mais pendant des années, on nous a dit que l'éducation physique faisait autre chose que du sport, parce qu'elle avait euphémisé le rapport à la performance, le rapport à la compétition, le rapport à la technique, etc. Vous avez un très bon article qui est paru il y a quelques mois de Maieko et Maxime Travers sur le rôle de la compétition et de la performance, comment les rendre éducatifs. Donc évidemment, c'est une vraie question qui se pose dans le choix de la culture corporelle et dans la manière dont on manipule cette culture. Maintenant, mais tu l'as dit, et pour amener un peu de controverse, tu l'avais dit précédemment, l'intégration aussi, et c'est à l'écran, sur le diapo, l'intégration de pratiques récentes, on peut discuter effectivement du yoga, je serai un peu plus nuancé, mais elle atteste, tu l'as dit, d'une transformation aussi du rapport au corps. Une société plus individualiste, voire hyper individualiste, plus narcissique, plus auto-centrée, mais comme tu le disais précédemment, l'objectif n'est pas tant de proposer de manière naïve finalement des activités, des modalités qui seraient à la mode pour nos jeunes, mais plutôt, là aussi par un objectif éducatif, les amener à avoir une appropriation critique de ces pratiques. Il me semble que la discipline EPS, aujourd'hui justement, plus encore, elle doit penser au collectif. Elle doit penser au collectif, on a une finalité autour du vivre ensemble, pour moi qui n'est pas simplement de l'ordre de l'affichage, c'est un véritable enjeu, mais pour autant, elle ne peut pas, autour du jeune, se couper de sa singularité, ses motivations, ses motifs d'agir, ses émotions. Et de là, il me semble que dans cette idée d'articuler une approche développementale et culturelle, c'est bien l'idée, et c'est bien l'objectif de prendre en compte ces nouvelles modalités de pratique, cette culture jeune, mais avec un objectif, avec un objectif, effectivement, développemental, autour de développement de la motricité et de qualité physique. D'autant plus, et sans vous proposer une vision trop dystopique pour demain, mais c'est déjà aujourd'hui, la question du corps, toujours, mais d'un corps connecté, numérisé. Est-ce que c'est un enjeu pour le peste de demain, le méta-sport ? Le méta-sport, et à partir de là, quel rôle pour l'enseignant ? Peut-être quelques rappels, qu'est-ce que le méta-sport ? Si je devais caricaturer à peine, je dirais que le passage du sport 1.0, donc la course à pied, au passage du sport 2.0, la course à pied, mais sur un tapis, tapis de course, a aujourd'hui un sport 3.0, c'est-à-dire finalement l'intégration d'un monde virtuel, fictif, des espaces aussi, de réalité augmentée. Elle questionne nécessairement la culture, la culture jeune, l'intégration de ces nouvelles pratiques. Évidemment, je passe pour l'instant à la problématique des moyens, vous pensez bien, mais ce n'est pas tant la question de l'objet aujourd'hui. Mais plus encore, je pense qu'elle pose la question de la place du corps et donc l'éducation des corps pour l'enseignement de PES. Aujourd'hui, là, comme vous voyez à l'écran, se développe justement ce méta-verse. Un tapis de running qui est matérialisé, là, vous le voyez à l'écran, mais au final, on n'est qu'au début de cette virtualisation du sport aujourd'hui qui se développe. Alors peut-être davantage en dehors de l'école, j'entends bien, mais qui est déjà bien présent justement sur le marché et sur les loisirs et la culture jeune. Est-ce que demain, c'est un enjeu ? Un enjeu, l'intégration des nouvelles pratiques sportives 3.0, mais surtout, je me poserais plutôt la question du rôle de l'enseignement de PES. Dans une perspective, vous l'avez compris, d'apprendre sage et d'éducation, comment amener nos élèves, là aussi, par rapport à les problématiques que tu l'as dit de santé. Mais aussi, je vous ai parlé de problématiques d'un corps social, de dimension vivre ensemble. Et on est content, justement, je pense, avec l'association AEPES, de reprendre, justement, ces échanges en présentiel. On sait toute l'importance, justement, de ce corps social, mais c'est une question. C'est une question, effectivement, à traverser cette réalité virtuelle où cette réalité est augmentée. À ce sujet, pour ne pas aller trop loin sur cette dimension, je vous invite à avoir un article très intéressant, justement, qui pose la question de ce corps connecté, numérisé. C'est une autrice, Genet, qui pose la question, justement, des avatars. Est-ce que demain, ils pourront remplacer notre corps ? Et je répète, c'est déjà aujourd'hui, ce n'est pas demain. Maintenant, tu as parlé de normalisation, il me semble que, et c'est un parti, pris que je prends pour amener la controverse. On y voit aussi, derrière, une forme de normalisation. Une forme de normalisation, si, évidemment, comme pour le yoga dont tu parlais, on ne réfléchissait pas à une adaptation et à une prise en compte de cette pratique. Donc, je pense que ces nouvelles pratiques, ce corps connecté numérique ou numérisé, ne va pas remplacer l'enseignant, l'éducation. Mais pour autant, nous questionnera déjà demain pour ne pas conformer les corps de nos jeunes et les amener toujours à s'émanciper. Et encore une fois, tu as parlé de l'enjeu de santé, mais il y a tellement d'enjeux, je pense, aujourd'hui, et on n'a pas pris le temps, mais parce que Léa Gotsman et Nicolas Therret le feront plus, et surtout mieux que nous, sur l'urgence climatique. Mais je veux, évidemment, qu'on ne l'oublie pas. en tout cas, le rôle de l'école, il me semble, et c'est une expression chère à Philippe Mérieux, c'est, au-delà de vivre ensemble, c'est créer du collectif, créer du collectif pour plus tard, justement, faire société. Et il me semble que ces nouvelles pratiques, là, elles nous interpellent pour former, justement, le citoyen de demain, le citoyen qui critique, qui ne normalise pas les corps, mais peut-être qui s'en émancipe, sortent de cette condition et de ces représentations. Pour terminer ma présentation, notre présentation commune, vous avez compris que, évidemment, et c'est tout l'intérêt qu'on y voit, on ne s'interdit surtout pas d'intervenir et plus encore, de ne pas être, enfin, d'être d'accord, justement. En tout cas, tu me diras si tu es d'accord avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être, la question serait trouver une voie médiane entre, c'était ma première diapositive, ma première slide sur le débat entre nature-culture. On voit bien que ça intéresse surtout, je vais le dire, mais pas méchamment, ça intéresse surtout nos étudiants et nos candidats au concours en histoire de l'EPS, les culturalistes, les développementalistes. Mais aujourd'hui, par rapport aux enjeux, aux priorités sociales du moment, est-ce que, encore une fois, et c'est nos propositions, on ne pourrait pas trouver une voie médiane ou est-ce qu'on n'a pas déjà trouvé une voie médiane dans nos textes officiels, plus encore dans nos pratiques pédagogiques, entre un courant culturaliste et un courant développementaliste ? Alors, j'avais prévu de refaire un historique des différentes conceptions, mais je ne pense pas que c'est l'objet ce soir et je préfère justement, et on préfère, je pense, avec Serge, insister justement sur ce qu'on entend par cette voie médiane. L'idée, on le développe dans notre livre, c'est finalement une discipline EPS qui renouvelle, qui articule l'approche culturelle et développementale. Tu l'as bien dit Serge, le souci du développement de la motricité de l'élève, le souci du développement de ses qualités physiques. D'une certaine manière, discréditer cet objectif, peut-être l'envisager de manière secondaire dans les textes et nos pratiques, serait presque, je le dis, une faute majeure pour la discipline, une faute majeure pour la discipline aujourd'hui. D'autant plus que l'éducation physique est concurrencée. Donc c'est une réalité. C'est-à-dire que le bouger 30 minutes et les deux heures de sport, ben oui, ça préfigure demain, pas à pas. C'est-à-dire que, globalement, depuis les véléités qui s'étaient déroulées sous l'air Macron pour le 2S2C et ce qu'on avait observé pour les classes, globalement, tout cela a été tombé à l'eau. Et là, on se retrouve maintenant avec les bouger 30 minutes à l'école primaire et les deux heures de sport qui risquent d'arriver au collège. Donc demain, ça sera quoi ? Ça veut dire qu'on va se retrouver au collège avec des heures qui vont être ajoutées au programme des élèves sur la base du volontariat et ils pourront faire deux heures de sport avec des intervenants extérieurs. Donc des clubs, des associations sportives qui viendront soit au collège, soit à l'extérieur prendre en charge nos élèves sur du temps scolaire. C'est ça la réalité. C'est ça qui arrive. Donc on est concurrencé. Donc évidemment, on est concurrencé. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a nécessité pour l'éducation physique évidemment de se rénover et de repenser sans doute quelque chose qui ait plus de sens et plus de signification au niveau politique, au niveau des parents d'élèves et au niveau des élèves eux-mêmes. Je pense. Et toujours pour amener justement de la controverse, Serge, effectivement, il a fait état de cet enjeu politique, de cette communication externe d'importance aujourd'hui pour l'identité. mais on doit aussi d'une certaine manière penser à cette communication interne dépasser, je vous l'ai dit tout au début, débattre, c'est envisager des divergences mais pas amener des oppositions. Donc en interne, d'une certaine manière, cette idée et cette voie médiane, c'est, il me semble, justement, allier, concilier cet impératif de transmission culturelle. Donc je vais prendre le pendant inverse pour justement ne pas être catégorisé parfois par certains. Cet impératif de transmission culturelle pour tous nos jeunes, l'ensemble d'une génération. Mais aussi, mais aussi, l'impérative, j'insiste sur le terme l'impérative amélioration donc de la motricité globale de l'élève, de ses qualités physiques et donc une discipline EPS qui arriverait d'une certaine manière à lier les deux. Alors, pour ne pas rester à l'état justement des grands objectifs, on va terminer une dernière diapositive justement sur des propositions peut-être plus concrètes qui peut-être nous permettraient, donc c'est une opinion, nous permettraient de revendiquer notre singularité, notre expertise. L'expertise de l'enseignement d'EPS, c'est, il me semble, tu me diras Serge, c'est un professionnel de l'apprentissage moteur. Absolument. C'est la singularité. C'est un corps professionnel de haut niveau donc évidemment, on a une formation universitaire donc évidemment, on a des bases extrêmement solides et donc l'enjeu à un moment donné, c'est d'être capable de le montrer, c'est d'être capable de l'afficher, etc. explicitement. Donc, et on terminera, donc c'était la dernière partie, on terminera justement sur cette idée et pour moi, les mots sont importants, c'est une ambition assumée, assumer notre ambition. Serge vous a donné et a fait état, là aussi, d'une littérature scientifique et même pas actuelle, ça fait effectivement 20-30 ans qui démontre d'une certaine manière que l'EPS, même si on peut évidemment nuancer à travers le temps de pratique effective, la problématique des installations et là aussi, c'est un enjeu politique, les installations sportives pour l'EPS, pour les enseignants d'EPS mais plus encore pour les jeunes et là, pour faire le lien avec le développement durable et je poursuivrai après sur l'ambition assumée, on en discutait justement avec les Goetzmann récemment, on se disait que finalement et récemment, on a eu des mers qui ont, par rapport à des enjeux et l'urgence climatique, ont fermé des gymnases mais je me suis vraiment posé la question, est-ce que, effectivement, pour une autre discipline, on se permettrait de fermer des salles de classe ? On voit qu'il reste à faire au niveau politique et donc, d'assumer une certaine position, une EPS renouvelée donc articulant ces deux approches et pour être plus concret et Serge y complétera peut-être plus la dimension autour des qualités physiques, l'enjeu, il me semble, aujourd'hui, c'est changer le paradigme. C'est partir de programmation d'équipes EPS, j'insiste sur les équipes EPS à l'échelle locale, des programmations partant de la motricité, et des qualités physiques, prioriser des contenus, des indicateurs de la motricité, des apprentissages moteurs en EPS, des qualités physiques en fonction de périodes critiques. On sait, tu l'as dit, Weineck l'a bien montré, ça date quand même des années 80, donc la littérature, on la connaît en STAPS, théoriquement. Donc, a bien montré qu'il y a des périodes critiques, périodes plus sensibles pour développer tel hôtel qualités physiques. Et de là, il me semble que les programmes 2008, justement, étaient intéressants puisqu'ils balisaient d'une certaine manière le parcours de formation. Alors, on peut les critiquer, mais en tout cas, il y avait des étapes. Et de là, vous avez compris que ce n'est pas dans le programme, mais plutôt dans le document d'accompagnement, dans un document d'accompagnement à destination de professionnels, on pourrait partir davantage d'objectifs moteurs ciblés, priorisés, en fonction d'une progressivité à l'échelle du parcours de formation, collège, lycée, en fonction, on l'a dit, de périodes. Alors, qui ne serait pas l'objectif prioritaire, évidemment, ça serait un objectif complémentaire des objectifs culturels qu'on se fixe au travers de la pratique des absents. Donc, il est hors de question de se couper des absents. Mais c'est intégré, évidemment, à la pratique des absents, un souci autour du développement de la condition physique et des qualités de l'élève, parce que c'est une urgence, actuellement, pour les jeunes. C'est une urgence pour nos jeunes et pour plus tard. Donc, l'école, elle est là aussi, à un moment donné, pour proposer une compensation, et notamment à nos publics les plus en difficulté, ceux qui sont le plus socialement impactés, des parents qui n'ont pas parfois les moyens de payer une telle activité ou autre, etc., ou qui n'ont pas cette culture-là. Donc, l'éducation physique, finalement, c'est un peu le dernier rempart qui existe actuellement par rapport à ça. Et, effectivement, tu fais bien d'insister sur cet enjeu de réduction des inégalités socio-culturelles ou sociales de nos élèves. C'est pour ça que j'ai insisté sur cette idée de, à travers ces documents d'accompagnement, donner des orientations à l'échelle nationale, appuyée, évidemment, par la littérature scientifique, mais adaptée au contexte local, puisque, comme je vous l'ai dit en évoquant l'étude de Marie-Paul Poggi, en fonction des établissements plus favorisés et défavorisés, l'enquête de l'ONAPS, tu l'as montré, tu l'as cité, Serge, en fonction des établissements favorisés des milieux sociaux d'origine, les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc, de fait, il y a une adaptation à l'échelle locale des besoins prioritaires à cibler, aussi à l'échelle d'établissement. Et je fais le lien, donc, en fonction des APSA, qu'on n'oublie surtout pas. Évidemment, l'entrée par l'objectif moteur ou les objectifs moteurs ne se coupe pas les APSA, mais pose la question d'APSA prédéterminée, d'APSA prédéterminée, peut-être plus pertinente, plus à même, de développer certaines coordinations motrices, certaines qualités physiques pour nos élèves. Dans ce cadre-là, peut-être que l'acro-sport pourrait être remplacée avec bonheur, peut-être par la gymnastique, par exemple. Là, tu sors de la controverse, tu dis bonheur. Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire qu'à un moment donné, il y aurait des choix qui pourraient être faits en fonction des équipes et en fonction de ce que tu viens de préciser qui pourraient être évidemment intéressants. Autre chose, c'est une offre de formation qui est atomisée. En collège, finalement, il n'y a plus de cadre national. Donc, on a des EPS très différentes si on travaille dans un centre-ville, si on travaille dans la ruralité, etc. Alors, je n'y pas qu'il y a évidemment des problématiques d'installation, mais quand même arriver à une programmation finalement qui est totalement à l'initiative des enseignants, alors qui est contrainte évidemment par le champ d'apprentissage, mais à un moment donné, ça veut dire qu'il y a une ouverture totale au niveau de l'offre de formation. Donc, oui, à un moment donné, de la cohérence de l'enseignement et de l'éducation en physique au niveau national par rapport à l'offre de formation qu'on propose à nos élèves. Donc, évidemment, peut-être que dans les établissements favorisés, on va avoir une ouverture peut-être un peu plus importante sur des activités. Il y a une collègue qui travaillait au lycée Henri IV et qui me disait que quand il avait ouvert l'option yoga, il avait eu un influx de parents pour dire, oh là là, ça va permettre à mon fils de se déstresser du stress scolaire qu'il a pour la sélection, etc. Donc, on voit qu'à un moment donné, il y a des stratégies de consommation évidemment des parents par rapport à l'offre de formation. Donc, à un moment donné, l'homogénéité de l'offre de formation en EPS, elle est quand même extrêmement importante et on l'a perdue au niveau du collège. Oui. Alors, on le dit bien, effectivement, on le dit bien aussi dans le livre que l'offre de formation commune, l'offre de formation commune, elle est aussi d'importance par rapport à un objectif et quelque chose qu'on parle souvent en EPS, c'est l'éternel débutant. L'éternel débutant, on le retrouve nous en STAPS, je pense aussi, sachant qu'en STAPS, on est quand même plutôt privilégié dans le sens où on est face à une génération plutôt sportive qui n'est pas l'image de la société, mais on a finalement les mêmes problématiques au niveau de la motricité. Donc, pour terminer peut-être, et tu compléteras évidemment si besoin, cette ambition assumée, c'est véritablement cette idée d'allier et articuler l'approche développementale, culturelle ou culturelle et développementale, entrer à l'échelle de nos établissements, des programmations, mais aussi des programmes, et vous l'avez compris, peut-être plus des documents d'accompagnement à destination des professionnels, entrer par des objectifs moteurs, lisibles, lisibles aussi, liés à l'âge, liés aux qualités physiques, à ces périodes critiques, à développer par rapport à des APSA prédéterminés, plus pertinents peut-être pour le développement de certaines qualités physiques et certaines coordonnations motrices. Mais pour cela, à travers une réflexion, à travers l'offre de formation, une culture commune, il me semble, donc des choix programmatiques, mais aussi peut-être des choix assumés, une ambition assumée à l'échelle des documents d'accompagnement. Et de là, peut-être, une réponse, une visibilité, une visibilité plutôt, à l'extérieur pour la discipline, dans des programmes qui cibleraient, cette fois-ci, des objectifs et qui ne chercherait pas, et ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, à être une discipline transversale, une discipline couteau suisse. Et j'ai eu cette question encore récemment, justement, par les personnes extérieures au champ de l'EPS, qui finalement nous disent « c'est bien, vous faites plein de choses, l'EPS a évolué, mais vous faites beaucoup de choses. » Et je pense que là aussi, faire des choix en fonction d'enjeux sociétaux par rapport à certaines urgences climatiques, on l'a dit, mais sanitaires, et je ne juxtapose pas nécessairement ces deux enjeux, il me semble que ça serait un choix qui participerait à l'évolution positive de l'EPS et donc à l'émancipation des corps et de nos jeunes. Moi, je vais terminer par une note optimiste. Les textes de 2019 sont extrêmement intéressants puisque dans les objectifs, il est parlé de développer le savoir s'entraîner. Alors, ce n'est pas le savoir s'entraîner qui serait restreint à la CA5, c'est un savoir s'entraîner qui toucherait tous les champs d'apprentissage, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Et il y a un autre objectif qui est l'amélioration de la santé. Donc, on voit que dans les textes de 2019, on est revenu à une conception de l'éducation physique, à mon avis, qui est plus parlante et qui est plus explicite. Le seul problème, c'est qu'évidemment, pour que ça ait un impact, il faudrait modifier les formations initiales qui sont pilotées par les concours de recrutement. Donc, ça veut dire qu'évidemment, les concours, il faut qu'ils se recalibrent et ça aurait un impact, évidemment, sur les formations initiales qui pourraient se recentrer à la fois sur le savoir s'entraîner et à la fois sur cet objectif de santé qui est très largement édulcoré dans les formations initiales. Il y a très peu de choses autour de l'enjeu de santé dans les formations initiales, etc. Je terminerai là-dessus. Merci pour votre attention. Vos éventuelles questions à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada